Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, accrochez-vous parce que cette dernière semaine sur Desi, ça a été mouvementé. Je vous explique tout sur cette vidéo. Donc, suite à ma dernière vidéo, celle des 47% en deux semaines où je vous expliquais, je vous montrais un petit peu les comptes. Donc, c'était à une semaine, pile vendredi dernier. Donc, on était à 19,67%, donc à 20h vers 20h. Donc, de croissance sur les fonds qui ont été mis, qui ont été migrés depuis la crypto vers le Forex. D'accord ? Donc, ça vaut pour toute la partie Forex. Mais c'est des fonds, en fait, qui ponctuellement, vers le 5, 6 novembre, ont été migrés. D'accord ? Donc, une fois que c'était migré, c'était à zéro. Donc, ça, c'est 19%, ça a été gagné il y a une semaine depuis le 5 ou 6 novembre. Donc, petit à petit, cette semaine a été vraiment magnifique. Cette semaine a été vraiment explosif. On a eu des jours, on a eu plus de 3%, bien sûr, avec les intérêts composés. On a eu plus de 3%, 3,5% même, je crois, une fois. Donc, ça, c'est le petit télégramme que j'ai. J'ai plusieurs groupes, un groupe WhatsApp. Ça, c'est un petit télégramme qui est aussi disponible où j'affiche des news. Alors, donc, le 5 décembre, c'était lundi. On était monté à 23%. Donc, on était à peu près à 20. On est monté à 23%. Et le jour suivant, le mardi, on a pris déjà 2%, 2,2% sur le total. Et après, ça a commencé à accélérer. Alors, une petite news entre temps, je vous le dis après. Après, on est monté à 28% le mercredi. Mercredi, donc, on a pris 3,3%, 3,4%. Donc, c'est sur le fond, ça se cumule, bien sûr. Il y a l'effet des cumuls. Mais la journée, en fait, a été vraiment très, très bonne. Le jour d'après, le 8 décembre hier, 31,44%. Et la courbe est vraiment, est devenue super, super montante. Je vous la montre de suite en direct sur le site. Et aujourd'hui, on est à 32,87%. Donc, on est passé de 19,67% à 32,87%. Alors, sur la courbe, ça donne quoi ? Eh bien, en fait, c'est une courbe extra, extraordinaire. Donc, en pourcentage, regardez cette courbe. Regardez ces derniers jours. C'est vraiment, c'est vraiment super, super fort, cette montée. Vous vous rappelez, je vous avais montré sur ma dernière vidéo. La vidéo d'il y a une semaine, on était à 153 millions de dollars. Et là, on est à 171, pratiquement 172 millions de dollars. Donc, on a encore fait 19 millions. Et pas en deux semaines cette fois, en juste une semaine. 19 millions étaient produits par le Forex de Daisy. Vraiment, vraiment extraordinaire. Les amis, c'est vrai que ça peut paraître trop. Ça peut paraître surréaliste. Alors, je vous fais un petit retour par rapport à qui c'est qui fait ça. Donc, faites bien vos recherches. Vraiment, je veux insister là-dessus. Faites bien vos recherches. Mais si vous recherchez Daisy, Endotech. Plutôt, Endotech. Endotech, c'est la société qui fait le trading de Daisy. Endotech est partenaire de Gemini. D'accord ? Donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Endotech est partenaire de Gemini. Là, c'est sur le site d'Endotech. Par contre, si vous allez sur Gemini, Gemini, Gemini. Si vous allez sur Institution. Donc, Gemini, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros échange de crypto américain qui a été fondé par les frères Winklevoss. Les frères Winklevoss sont ceux qui étaient, en fait, au début, dans Facebook. Ceux qui sont, entre guillemets, co-fondateurs de Facebook. Mark Zuckerberg leur a un petit peu volé l'idée. Vous avez peut-être vu le film Social Network. Regardez-le, sinon, c'est sympathique. Vous allez comprendre qui sont ces deux frères Winklevoss. Donc, si vous allez sur cette page gemini.com slash institution. Alors, je ne sais plus si sur quelle page on le voit. Voilà. Là, vous voyez le logo d'Endotech ici. D'accord ? Donc, on est bien sur gemini.com. Et vous voyez le logo d'Endotech. Et ça arrive sur le site d'Endotech. Voilà. Pour vous dire ça, c'est une chose. Ensuite, Endotech a été audité par Ernest & Young. Ernest & Young, c'est un des top 4 boîtes d'audit mondial. D'accord ? Donc, ici, vous pouvez voir. Ils n'ont pas produit le document qui montre qu'ils sont audités, si vous voulez. Mais ce n'est pas un document qui est officiel. Donc, ce n'est pas un document qui est officiel. Mais en tout état de cause, si ce n'était pas le cas, je pense que les autres leur diraient quelque chose, Ernest & Young. Donc, voilà. Ça, c'est une autre information. Ensuite, une autre information que je veux vous donner, parce que j'ai eu des questions un petit peu infondées, qui demandaient un petit peu d'en savoir plus sur Endotech, sur le trading, en se disant, ouais, c'est trop, c'est irréaliste. Eh bien, regardez qui est le docteur Anna Baker. Je veux vraiment vous faire comprendre une chose, que le docteur Anna Baker, c'est la fondatrice d'Endotech. C'est une génie informatique, génie non, une génie des mathématiques. Elle a un doctorat en intelligence artificielle de l'université de Technion d'Israël, elle est israélienne. À l'âge de 19 ans, elle a résolu une équation mathématique qui n'a jamais été résolue. Elle a écrit plusieurs livres dans le monde des mathématiques et sur l'intelligence artificielle. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait du trading, elle est intéressée par le trading et l'intelligence artificielle depuis plus de 20 ans. Donc, elle n'est pas nouvelle. Et un truc qui est sympa, c'est qu'elle était membre de la Financial Commission. Donc, vous allez bien voir la Financial Commission, vous allez sur financialcommission.org. Il y a une page qui indique, donc, elle est partie en 2019. Elle n'est plus membre, mais elle était membre pendant deux ans. Elle était membre de la Commission des finances. Donc, c'est un... Je ne sais pas exactement quel pays cela couvre, mais il me semble que ça couvre... C'est quelque chose qui est assez large, puisque ça couvre Hong Kong, New York et d'autres pays. Mais voilà, donc là, je n'ai pas fait mes recherches exactement sur savoir quel pays ça couvre. Il me semble que c'est quelque chose qui est mondial. Enfin, tout état de cause, c'est une assez grosse institution. Voilà, pour vous donner un petit peu, pour rassurer les personnes qui me posent la question, qui se disent, voilà, ça sort de nulle part, ça va très très haut, mais on ne sait pas. Voilà, les amis, donc, vous avez un petit peu plus d'éléments, un peu plus d'informations. L'intelligence artificielle développée par Desi, en fait, si vous voulez, Desi, c'est un crowdfunding pour développer leur projet. C'est-à-dire que ce robot, il est en train d'être développé. Il est en train d'être amélioré sans cesse. Et en fait, les résultats qu'on a, et c'est ce qu'ils nous avaient promis au départ, qu'on aurait quatre à cinq fois de meilleurs résultats dans la deuxième partie du projet qu'au départ. Au départ, on était bien parti avec la crypto, après, c'est un petit peu descendu. Personne n'a perdu d'argent. Et là, le Forex, il est en train d'exploser. Là, on est à plus de... On est à combien ? Je ne vous avais pas montré le pourcentage. Vous vous rappelez, le pourcentage, on est à 347% parce que je vous avais fait la vidéo. On est à 47% d'augmentation. Regardez ce qu'on a pris. Mais cette fois-ci, en une semaine, on est à 396%. Donc, on a pris 49% en une semaine. Donc, je vous rappelle, ce sont des intérêts composés. Donc, on n'a pas pris 49% en une semaine, mais on a pris 49% sur toute cette période. Voilà. Mais en une semaine, le fonds a augmenté de 49%. C'est bien cela. Alors, voilà. Donc, je vais terminer cette vidéo. Je vous ai partagé un petit peu tout ça. Je viens de sortir une vidéo qui est un tutoriel complet sur comment s'inscrire, comment alimenter son wallet, etc. Donc, vous allez voir sur ma chaîne. C'est la vidéo d'avant. Je l'ai mise il y a une petite heure de cela. J'en ferai une deuxième pour le mobile. La vidéo que j'ai mise, c'est pour l'ordinateur. Et si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours. Je vous répondrai. Et les amis, je vous souhaite d'excellents gains sur Desi. Ça monte super fort. Allez, ciao, ciao.